Musique Et re tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Mes vidéos que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne Puisque je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire pour le mois de juin J'aime bien vous faire ces petites vidéos, ça me permet aussi de voir au fur et à mesure Ce que j'ai envie de lire pour le mois suivant Ça vous permet aussi d'ailleurs de faire la distinction entre les pas que je vous présente Et les avis lecture que je vous présente d'un mois à l'autre Et vous vous rendez compte sûrement à chaque fois que je lis rarement l'entièreté de ma pile Même des fois je sors complètement de ce que je m'étais prévu Mais écoutez la pile c'est juste pour se donner un axe de lecture Mais au final si je ne respecte pas ça et vous même si c'est la même chose On s'en fout hein Du moment que vous prenez plaisir dans vos lectures C'est-tu pas ça le plus important ? Bah si c'est ça le plus important Allez on démarre tout de suite Les premières je vais passer très rapidement Puisque je vous les avais déjà présentées dans ma vidéo de présentation du Flower Book Challenge Puisque ce sont les lectures que je n'ai pas lues pour le challenge au mois de mai Et donc du coup qui passent au mois de juin Je vous mets ici la vidéo avec ma palle pour le Flower Book Challenge Je vais donc passer très vite comme je vous le disais La première il s'agit de Circé de Madeleine Meyer Et publié ici aux éditions Pocket Il me fait toujours très très envie Vous m'êtes plusieurs à m'avoir dit Oui Lilo tu verras c'est génial Il arrive les gars il arrive Il est quand même pas mal gros on va pas se mentir On est sur du 570 pages passées Et pourtant il est pas très très épais comme bouquin Donc on sent que ça va être des bonnes pages en plus On est sur des bonnes pages niveau densitude J'espère que je vais réussir à me le caser parce que je pense que je peux y passer un bout de temps Mais il me donne très envie Et je vous fais confiance quand vous me dites que c'est bien pour que ce soit bien Le suivant il s'agit je pense du plus petit livre que je me suis mis dans ma palle ce mois-ci Mais petit défi supplémentaire bien qu'il soit petit Il est dans une langue étrangère Il s'agit du premier tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire Écrit par Lemony Sneaket Donc en anglais je vous le disais je vous l'avais déjà présenté Vous voyez hop on est sur de l'anglais Je vous l'avais déjà présenté du coup sur ma palle du Flower Book Challenge J'ai très très hâte de le découvrir Sachant que vraiment je ne sais plus combien de pages j'ai fait On est sur 160 pages Oh ça va être trop kiki Enfin ça va être trop kiki mais non on va pas trop se marrer quand même Parce qu'on va être sur l'idée que cet oncle essaye de complètement avoir tout l'argent de ses neveux et nièces Voilà Vraiment l'oncle qu'on n'aimerait pas avoir Et qu'on aimerait encore moins qu'il nous adopte Ouais 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 en tout cas je sens que je vais bien me marrer J'adore les désastreuses aventures des enfants de la Baudelaire Ça va être un gros retour en enfance Mais ça va faire plaisir Ensuite pareil toujours dans le Flower Book Challenge A chaque fois je ne vous dis plus pour quelles fleurs c'est parce que je ne me souviens plus Je m'étais mis Scotty Schrapsody écrit par Delin Vadeigne Et publié aux éditions Hugo Romand Oui oui Hugo Romand j'ai hésité mais non C'est Hugo Romand dans leur collection New Romance Ici donc comme le titre peut l'indiquer Nous sommes sur une romance qui aura lieu en Écosse Oui vous ne l'aviez pas vu venir Donc voilà j'attends qu'on me fasse voyager J'attends que mon petit coeur soit tout mou Celui-ci bien qu'étant peut-être épais visuellement Je pense qu'il va se lire vite On est sur de la romance en général Ça se dévore donc je ne me fais pas Celui-ci je pense vraiment qu'il passera au mois de juin Pareil toujours dans le Flower Book Challenge Et celui-ci je me souviens que c'est pour la fleur de la tulite noire C'est un petit peu la fleur bonus Donc si je ne le lis pas c'est pas grave Je m'en remettrai Mais j'aimerais bien qu'il y passe Il s'agit d'un pacte avec le roi elfe Écrit par Elie Skova et publié aux éditions Big Bang Donc voilà je vous l'avais présenté On est sur une humaine qui va devoir se marier avec le roi Faé Avec un roi Faé C'est un roi peut-être On ne sait plus Je ne sais pas qu'elle devienne l'espouse du roi elfe En même temps c'était le titre Marie Il fallait réfléchir Donc oui on va suivre une humaine Qui va se retrouver forcée d'épouser le roi elfe Et finalement est-ce qu'il n'y aurait pas une petite romance entre les deux Qui va se faire Je pense qu'il va se dévorer Je ne m'en fais pas à celui-ci Je pense aussi qu'il y a moyen qui puisse passer pour le mois de juin Et enfin le dernier livre que je vous avais présenté dans le Florex Book Challenge Il s'agit de Ce Rêve Bleu Écrit par Lis Brasswell Et publié aux éditions H.T.Rose Et donc c'est un twisted tale C'est la twisted tale sur Aladin Où on nous dit Et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique Alors je n'ai pas forcément entendu des très très bons échos Celui-ci finalement Après en avoir parlé avec certains d'entre vous Je n'avais pas forcément entendu que les meilleurs échos Ou alors vous êtes plusieurs à me dire Ouais il me tente moyen celui-ci Moi aussi Aladin Ce n'est pas forcément mon personnage préféré Je ne suis pas attachée à Jafar plus que ça Mais écoutez on va voir ce que ça va donner Et les tweets se tellent Regardez-moi ça Ça se lit extrêmement vite C'est vraiment écrit très très gros Très espacé Ne vous inquiétez pas Ça se dévore Et il fait un tout petit peu plus de 300 pages Donc je ne m'en fais pas Celui-ci aussi au mois de juin Il y passera C'en était donc tout pour le livre que je vous avais déjà présenté Pour le Flora's Book Challenge Donc je me suis permis de passer plus vite J'espère que ça va le faire pour vous Il n'y a pas de soucis normalement Les prochains que je vais vous présenter Il s'agit de deux livres qui m'ont été imposés via Twitch Comme tous les mois Vous êtes plusieurs à m'imposer des lectures Il n'y a pas de soucis C'est avec grand plaisir De toute façon Ce sont des livres que j'ai déjà dans ma palle Donc ils sont faits pour être lus Vous me permettez juste au moins De les sortir plus rapidement que prévu Et donc j'en ai sélectionné deux ce mois-ci Sachant que j'en ai cinq en attente en tout Mais vu que j'avais encore les reliquats du Flora's Book Challenge Je n'ai pas envie de me blinder non plus Et d'avoir quand même quelques lectures qui restent Qui sont un petit peu des nouveautés dans ma palle on va dire Et le premier qui a été choisi Va être un énorme défi pour moi Je ne suis pas sûre que j'arriverai à le lire Mais c'est l'objectif Je l'avais acheté justement dans cette idée un petit peu de challenge Il s'agit d'un Stephen King Il s'agit de l'Institut de Stephen King En anglais Voilà c'est le seul Stephen King que je possède en anglais En hardback mais aucun intérêt Que je possède en anglais Puisque je voulais voir si j'étais capable de lire La plume de l'auteur en anglais C'est Nico qui m'a demandé de le lire Puisqu'il est très très fan du King Et m'a dit oui tu verras celui-ci il est super Oui mais je dois le lire en anglais Ah bah bon courage Yes Donc je verrai si j'arriverai à le lire Je ne sais pas de quoi il parle Je ne me souviens plus De toute façon mon objectif de fin de vie Ce serait de lire tous les Kings Donc on va essayer de faire ce qu'il faut Mais si jamais je n'arrive pas à le lire en anglais Ma mère l'a en français Donc au pire je lui demanderai de me le filer Et puis celui-ci je m'en débarrasserai C'est vraiment mon objectif Je ne sais pas du tout quel est le niveau de difficulté De la plume de King en anglais Voilà c'est un challenge de mois à mois Si je n'y arrive pas c'est pas grave Au pire je lirai King en français J'apprécie déjà énormément King en français Donc je vois pas quel mal pourrait être fait C'est un petit challenge Enfin un petit challenge Kiffé quand même On est sur un challenge de 560 pages quoi Ouais celui-ci bon courage à moi Pour essayer de le caser ce mois-ci Bon courage Marie tu peux le faire Mais au pire ouais je vous dis Je passerai en français Il n'y a pas de soucis Et la deuxième lecture imposée sur Twitch Il s'agit du premier tome de À la croisée des mondes Qui se nomme donc Les Royaumes du Nord Écrit par Philippe Poulman Et ici je l'ai dans la collection Folio Junior Celui-ci m'avait été offert par Mayella Donc merci beaucoup Mayella Pour ton cadeau Il va enfin être lu Merci à toi de me permettre De le sortir et de le découvrir J'avoue que j'espère en même temps Pas trop aimer Parce que je n'ai pas la suite dans ma palle Donc si j'aime beaucoup Je vais encore me retrouver frustrée À ne pas avoir la suite dans ma palle Ça va être terrible Mais en tout cas Je vais enfin découvrir cette saga Que je n'ai jamais lue Et même je n'ai pas vu le film Ou même il y a eu une série Je crois dessus Je n'ai jamais eu l'occasion De découvrir l'histoire Je ne sais pas du tout De quoi ça parle Mais visiblement Nous allons avoir un enfant Et un ours polaire Voilà Je ne sais pas de quoi ça parle Je ne connais pas J'ai envie de foncer tête baissée On nous dit que c'est à partir de 10 ans Je pense que ça devrait le faire Normalement Au niveau difficulté Je devrais comprendre En tout cas J'ai très très hâte De découvrir cette saga Visiblement à côté de laquelle Je suis passée étant plus jeune Et je n'ai jamais eu l'occasion De découvrir Ça sera l'occasion Et quand je vais vous parler Justement de frustration De lire un tome 1 Et de ne pas avoir la suite d'une saga Alors qu'on a adoré le tome 1 J'ai envie de vous parler Justement de ma prochaine lecture Qui sera le tome 2 d'une saga Qui m'a extrêmement frustrée Parce que j'ai adoré le tome 1 Mais je n'avais pas le tome 2 Heureusement On me l'a gentiment offert Merci beaucoup à toi Krikri Puisqu'elle m'a offert Le second tome de Vampiria Qui se nomme donc La cour des miracles Écrit par Victor Dixen Et publié chez la collection R Vous avez donc un petit peu Un spoil du book haul Du mois de mai Mais donc Krikri me l'a offert Merci beaucoup à toi Krikri Et comme ça Je vais pouvoir dévorer Le second tome Pendant le mois de juin Sachant que Victor Dixen Vient en dédicace à Lyon A la fin du mois Est-ce que j'essaierai de voir Si je peux me procurer Le mois de... J'essaierai de voir Si je peux essayer de me procurer Le tome 3 d'ici là Sachant que je suis dans No Bay au mois de juin Donc ça va être compliqué Donc on va faire ce qu'on peut En tout cas celui-ci C'est sûr il passe au mois de juin J'ai tellement adoré le tome 1 J'ai besoin de savoir la suite C'est un besoin vital De savoir la suite Donc oui il y passe Il fait Tout 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 510 pages Ouais ça va se lire Tranquille tranquille hein Tranquille Vraiment j'ai très très hâte De découvrir la suite Merci beaucoup à toi Krikri Pour le cadeau Et finalement Il ne me reste plus que deux lectures Qui sont des choix propres De mois à mois Pour ce mois-ci Qu'il ne soit ni un challenge Ni une lecture imposée par Twitch Ou encore Pas un besoin vital Pour savoir la suite Mais quand même Des livres que j'ai très envie Ceci dit Quand je dis pas imposé Si parce que le livre Que je vais vous présenter Il est pas imposé Mais fortement encouragé Par une amie Il s'agit du premier tome De Lune ardente Écrit par Morgane Rugrafe Et publié aux éditions Plumes Blanches Celui-ci il m'a été offert Par mon amie Oriane Du coup à l'occasion De mon anniversaire L'année dernière Et elle m'a offert Les deux tomes Donc j'ai la duologie complète Dans ma palle Et je ne l'ai pas encore découvert Et elle m'a fait très clairement comprendre Que si je n'avais pas lu La duologie au complet D'ici mon anniversaire Cette année Je n'aurais pas de cadeau Cette année Donc si vous voulez J'ai pris ça pour un challenge Je me demande Ah ouais Tu veux pas me faire de cadeau Ok il n'y a pas de soucis Je vais le lire J'aime beaucoup le toucher Parce qu'on est sur du soft touch Mais alors Ça agrippe absolument Toutes les petites poussières C'est insupportable En tout cas Je ne sais plus de quoi ça parle Je ne sais plus de quoi ça parle Vous êtes énormément A avoir adoré Ceux duologie Donc je ne vois pas pourquoi Je ferai l'exception Après je vous avoue Que les éditions Plumes Blanches Comme beaucoup Me font peur Parce que Les pages sont bien remplies Mais regardez Comme c'est trop mignon On a un petit lot À chaque coin Enfin sur deux coins Regardez C'est trop choupi J'aime beaucoup Donc j'ai très très hâte De découvrir ça Et puis de découvrir en même temps Les éditions Plumes Blanches On a une petite carte Juste ici Donc de découvrir Les éditions Plumes Blanches Et de voir Ce que vaut cette géologie Dont j'ai énormément entendu parler Et le dernier livre Qui rejoint ma palle Pour le mois de juin Est un livre qui a rejoint ma palle Même en règle générale Il y a très peu de temps Je vous l'avais présenté Au moment d'un book haul Donc je vous mets le lien Juste ici Il s'agit de Pax Automata Écrit par Ariel Hodge Et publié chez l'école des loisirs Dans leur collection Medium Plus C'est un cadeau Que Axel m'avait fait A l'occasion De la rencontre Et de la dédicace Que nous avions fait Avec Ariel Hodge Donc je l'ai dédicacé Et j'ai très très hâte De découvrir celui-ci Je voulais un roman Un one shot Pour finir ma palle Je voulais un one shot Qui se lise plutôt vite Et je pense que celui-ci Ce sera le cas Puisqu'on est sur Quand même un livre Qui se veut jeunesse On est sur des pages Quand même C'est pas Ça va C'est quand même pas mal aéré Et on a des illustrations Au fur et à mesure De la lecture Par exemple celle-ci Hop Donc je pense que Ça peut se lire vite On est dans un monde Un petit peu Vous voyez un petit peu Steampunk Le livre est très très beau Dans un livre Un petit peu steampunk En 1889 Au moment de la Au moment de l'exposition universelle J'ai bien l'impression Puisque nous avons quand même Une belle tour Eiffel Juste ici Et on va avoir Des packs automata Donc des sortes d'automates Avec une apparence humaine En tout cas J'ai très très hâte De le découvrir Et de découvrir aussi Par la même occasion La plume de Ariel Hodge C'est donc une belle pile à lire Je trouve que j'ai pour ce mois-ci Je n'ai même pas essayé De mettre un graphique dedans En me disant Oui je vais pouvoir lire Les 10 livres que j'ai mis Parce qu'en général Je me table quand même Sur 10 livres pour une pile à lire Mais 10 livres vraiment Genre totalement différents Là j'ai mis que des romans Ah j'ai pas peur Après au mois de juin J'ai aussi une semaine de vacances Et pour l'instant J'ai pas grand chose de prévu Pendant cette semaine de vacances Donc je me dis que Ça va être l'occasion pour moi De faire des grands marathons De read with me sur Twitch Et donc de beaucoup bouquiner Donc j'espère bien Pouvoir bien démonter Cette pile à lire quand même Parce que tous Ils me font très très envie Même si je vous avoue Que à le regarder comme ça Le Stephen King en anglais Me fait quand même très très peur On va pas se mentir Mais je ne saurais jamais Si je peux lire du Stephen King en anglais Si je n'essaye pas Donc ça va être le moment N'hésitez pas vous A me dire Est-ce que vous avez déjà Des livres qui vous tentent pour juin Que vous avez envie de lire Absolument pour ce mois-ci Est-ce que vous avez des livres Qui appartiennent à un challenge Que vous savez Que vous allez devoir On se comprend quand je dis devoir Que vous allez devoir lire Au mois de juin Mais dites-moi tout ça en commentaire Ça sera avec plaisir Que je vous répondrai Et aussi dites-moi Est-ce que dans les livres Que je vous ai présenté Il y en a certains Que vous avez lu Si oui Qu'est-ce que vous en avez pensé Ou alors est-ce qu'il y en a certains Qui vous font envie Oui ou non Dites-moi Papotez dans les commentaires S'il vous plaît J'adore papoter N'hésitez pas à liker Commenter Vous abonner Et si vous êtes vraiment sympa A partager cette vidéo Ça fait toujours très très plaisir Merci beaucoup à vous Si vous êtes arrivés Juste ici Pour l'émoji de la vidéo Nous allons bien évidemment Mettre une pile de livres Ça sera le même émoji A chaque fois Pour les vidéos de pile à lire En attendant une prochaine vidéo Vous pouvez me retrouver De façon quasi quotidienne Que ça soit sur Twitch Ou sur Insta Donc c'est avec grand plaisir Que je vous y attends Pour qu'on papote Et pour qu'on se raconte Plein de conneries C'est avec plaisir à chaque fois Vraiment Je vous souhaite à tous De très belles lectures Et à une toute prochaine Bye bye